Générique ... Bienvenue sur Télébilingue. Dans cette émission d'information du vendredi 5 juillet, voici ce qui fait la une de l'actualité. Une famille originaire de Turquie s'est faite expulser durant la nuit au centre de retour de Belle-Laye. Une opération policière qui interroge. Témoignage. Les sportifs et sportifs d'élite, eux aussi, doivent faire leur école de recrues, présentation de ce service militaire à Macaulay à l'occasion de la journée porte ouverte. Wind of Change, Still Loving You ou Heaven, des chansons mythiques aux Stars of Sounds de Mora qui a vibré au son du rock'n'roll avec le groupe allemand Scorpions et les Suisses de Gothard. Le centre de retour de Belle-Laye a été le théâtre d'une opération policière dans la nuit de mercredi à jeudi. Une famille originaire de Turquie, logée sur place, a été emmenée par les policiers et directement expulsée en Croatie. Un déploiement des forces de l'ordre qui soulève des questions. Cette action nocturne aurait été réalisée sans avertissement préalable et aurait choqué non seulement la famille en question, mais également les témoins. Une association régionale demande des comptes. Barbara Rulli. Le centre de retour de Belle-Laye héberge des requérants d'asile déboutés en attente de renvoi. C'était le cas de la famille Güven, originaire de Turquie. Ce couple et leurs trois enfants ont été emmenés de force dans la nuit de mercredi à jeudi. La police cantonale bernoise les a saisis au petit matin pour les expulser vers la Croatie. Un témoignage recueilli grâce à la traduction d'un interprète. Les policiers sont rentrés directement dans la chambre. Pour chaque personne, il y avait entre 3 et 5 policiers. Le père a dit qu'il aimerait réveiller ses enfants. La police ne l'a pas autorisé. Les policiers ont donc réveillé les enfants. La petite fille s'est levée et était effrayée. Elle a commencé à se faire du mal à elle-même. Le plus grand, lui, s'est levé à son tour, s'est mis debout. Les policiers l'ont poussé et il s'est retrouvé par terre. Ils ne pouvaient plus parler. Et le père a dit « c'est inacceptable ce que vous faites ». Une intervention policière inattendue en pleine nuit et qui a laissé des traces au centre de retour de Bellet. Des témoins se disent encore choqués. Pour garder l'anonymat, nous reproduisons ici leurs paroles. Pour moi, le point qui fait le plus mal, c'est que quand on voit autant de policiers, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça qui fait mal, parce que tu ne sais pas pour qui ils sont là. Ça fait toujours très, très mal. Je suis vraiment très triste. J'ai eu peur, parce que c'est la première fois que je vois ça. J'ai eu très, très peur. Je ne suis pas OK depuis mercredi. Je suis très triste. Mon fils aussi est très triste. Il pose beaucoup de questions et je n'ai pas les réponses. Ça ne va pas pour eux, ça ne va pas pour nous, parce qu'on était des camarades et on ne connaît plus leur situation. Ça fait mal. L'association Tous les êtres humains a été alertée de ce déploiement policier. Elle veut faire la lumière sur ces événements et demande des comptes aux autorités, notamment sur le traitement des enfants. Ce qui me touche surtout, c'est la gestion des droits des enfants dans notre pays. La situation des enfants n'est pas regardée. Jamais on ne prête pas attention à comment on traite les enfants. Le service suisse des migrations dit simplement que les enfants sont les bagages des parents. Selon l'association Tous les êtres humains, des clarifications juridiques sont en cours. Contacté par Télébilingue, le canton de Berne n'a pas pu prendre position aujourd'hui car le délai était trop court. Mais il nous promet une réponse officielle la semaine prochaine. On reste dans le Jura bernois avec la rénovation du bâtiment de Tavannes-Machine. Le lieu devra héberger une partie de l'administration bernoise après le départ de Moutier. Et le canton de Berne vient d'annoncer un retard pour ce chantier. L'assainissement de l'ancienne usine Tavannes-Machine va durer plus longtemps que prévu. Une inspection plus poussée du bâtiment industriel révèle que les sols et les toits sont plus endommagés qu'attendus, de quoi prolonger le chantier de plusieurs mois. Tavannes-Machine devait accueillir le futur centre administratif cantonal du Jura bernois dès 2026. Avec ce retard, les autorités bernoises étudient actuellement des solutions intermédiaires pour garantir l'accès de la population aux services cantonaux. L'organisation de protection civile de la région biennoise va prêter main forte en Valais. 35 membres de l'APC sont envoyés en renfort à Sassgrund pour appeler les autorités locales. Une aide suite aux dégâts provoqués par les intempéries qui ont touché la région valaisanne le week-end dernier. La ville de Bienne répond ainsi à une demande de l'Office de la Sécurité civile du canton de Berne. On passe au sport. Ce matin se tenait la journée porte ouverte de l'école de recrut pour sportifs et sportifs d'élite à Macaulain. L'occasion d'en apprendre plus sur ce service militaire censé encadrer le sport d'élite. Roxane Flamand est allée à la rencontre d'athlètes de la région. Aujourd'hui à Macaulain, 64 recrues deviennent soldats de l'armée suisse. Tous et toutes pratiquent un sport d'élite. Après la cérémonie de promotion, place à l'action. Les athlètes présentent leur discipline lors de cette journée porte ouverte. Le défenseur du HCBN Noah Delémont fait partie des sportifs d'élite en école de recrut. On sait que concilier le sport à haut niveau et l'armée c'est assez compliqué. Si tu dois partir pendant 18 semaines et que tu n'as pas le temps de t'entraîner, c'est assez compliqué. C'était tout le temps un objectif et je suis content de l'avoir atteint. En tant que joueur professionnel, Noah Delémont indique que les infrastructures à disposition à Macaulain sont tout aussi bonnes que dans son club à Biène. Pour le joueur d'Unihockey David Hermley, les conditions sont différentes. Pour nous, dans l'Unihockey, qui est un sport plutôt semi-professionnel, on peut profiter de beaucoup plus de choses. On peut vivre et s'entraîner comme des professionnels ici. Cela peut nous permettre de faire la différence avec la concurrence. 140 places sont disponibles chaque année pour rejoindre l'école de recrut pour sportifs et sportifs d'élite de Macaulain. Il faut toutefois répondre à plusieurs critères de sélection. Les critères sportifs sont les plus importants. Le potentiel de réussite au niveau international, la capacité à pratiquer un sport d'élite pendant 3 ou 4 ans. En école de recrut normale, les recrues font du sport 3 fois par semaine. Ici, c'est tous les jours. A partir de la quatrième semaine, c'est même 2 fois par jour. Les écoles de recrut pour sportifs et sportifs d'élite ont lieu 2 fois par an. Une fois pour les athlètes pratiquant un sport d'hiver et l'autre pour les sports d'été. Le festival de musique Stars of Sounds a ouvert ses portes jeudi soir à Mora. La soirée était placée sous le signe du rock'n'roll avec quelques groupes légendaires. Yvonne Baldinini et Lucas Heidler ont pris l'ambiance sur place. La tête d'affiche de la soirée, c'est Scorpions. Le groupe légendaire allemand de hard rock a joué ses plus grands titres. Forcément avec une soixantaine d'années d'existence, sa musique a marqué plusieurs générations. Est-ce que je peux vous demander quelles chansons vous attendez le plus ? Pourquoi ? Parce qu'on l'a entendu tellement de fois à la maison. Probablement Winds of Change de Scorpions. J'ai beaucoup de souvenirs en général de la plupart de leur musique. Mais c'est le titre qui reste le plus. Ouais, on a été élevés avec leur musique. Oui, par nos parents. Scorpions, ça me suit depuis mon enfance. Mon frère était à fond dans le métal et ça m'a contaminé. J'ai eu pas mal de cassettes. On avait des cassettes encore à l'époque. Et j'espère qu'il y aura des chansons un peu plus hard ce soir. Le public s'est aussi déplacé pour un autre groupe de légendes, Gothard. Le groupe Trentenaire n'a connu que deux pauses, une lors du Covid, l'autre à la mort tragique de son chanteur Steve Lee en 2010. C'est aujourd'hui Nick Meder qui donne sa voix à Gothard. Bon, c'est deux chapitres. Les gens d'aujourd'hui, naturellement, Nick est depuis 13 ans maintenant dans le groupe. Pour les gens d'aujourd'hui, Gothard c'est avec Nick, logiquement. Mais on n'a pas oublié Steve. Donc il y avait un chapitre Steve Lee et un chapitre avec Nick. Mais aujourd'hui c'est accepté et apprécié, je dirais. De mon point de vue, Meder fait ça très bien. Mais une voix ne peut pas coller complètement avec une autre. C'était aussi comme ça avec ACDC. Mais il est bien. C'est quand même différent, on ne peut pas remplacer Steve Lee. Mais ça vous plaît toujours ? Oui, ça me plaît. Pour être honnête, je n'ai jamais écouté une chanson de lui parce que j'ai toujours trouvé que Steve Lee était un super chanteur. Les voix sont différentes. Steve Lee était unique. Meder est bien aussi, rien à redire. Mais c'est complètement différent et en même temps, les chansons sont les mêmes qu'avant. D'autres sont nouvelles. Pour moi, c'est tip top. En parlant de nouveautés, le groupe tessinois est d'ailleurs actuellement en train d'enregistrer un nouvel album. Une tâche pas si simple quand on a des chansons légendaires. On cherche toujours quelque chose de nouveau. Ce n'est pas facile après 33 ans de carrière d'écrire des chansons. Je ne sais pas, sûrement 200 ou plus chansons de Gothard qui ont été écrites. Mais on cherche quand même des nouvelles mélodies, des nouveaux riffs, des nouveaux terrains sans partir de nos racines. Et c'est ça qui donne aussi le challenge pour nous. C'est pour ça qu'on aime aller au studio, on aime écrire ensemble. On essaie toujours des nouveaux trucs. Le hard rock a bien toujours ses fans. La preuve avec les milliers de spectateurs présents jeudi soir. Le festival Stars of Sand de Mora continue encore tout le week-end jusqu'à dimanche. C'en est tout pour cette émission d'information. L'actualité régionale continue sur la plateforme Ajour.ch. Merci de nous avoir suivis. Vous avez maintenant rendez-vous avec la météo, puis avec l'interview du jour. Bonne suite de programmes sur Télé Bilingue. Sous-titrage Société Radio-Canada